En fait, tout ce qui se passe dans notre existence, c'est justement cette euphorie qu'on a de pouvoir se mettre en dehors de la réflexion, de ce moment de grâce qui arrive, on est tout le temps occupé et on a peur que ça arrive, donc on est toujours en train de chercher une occupation. C'est-à-dire qu'on est toujours constamment à l'extérieur de soi ? Oui, on est en train de voir à l'extérieur de soi qu'est-ce qui pourrait nous emmener à avoir cette chose qu'on désire le plus. Donc cette façon de s'extirper de tous les pensants, c'est justement ce moment de grâce-là, et moi je propose qu'on se regarde et qu'on ne juge pas ce qu'on voit. On ne dit pas « je suis égoïste, comment je vais faire pour ne pas être égoïste ? » Parce qu'à partir du moment où on se dit ça, c'est en fait parce que l'égoïsme, le fait d'être égoïste, qui est égoïste ? C'est moi. Et moi et l'égoïste, c'est la même chose. Si je dis à l'égoïste « moi je t'aime pas » parce que tu es vilain, et bien tu es en train de te diviser, et pour toi il y aura une dualité impossible, et tu vas toujours être en combat, et ton esprit va vouloir toujours combattre ça. Une partie de l'égo, on va dire à l'autre partie de l'égo « t'es moche ». Voilà. Ils vont se faire avec un habitable éternel. Et c'est pour ça que nous on cherche la solution dans ce combat. Ok ? Moi je vous propose qu'il n'y a plus de division où on peut se regarder en face, et qu'on accepte de se regarder tel que l'on est. Vous savez ? Et ça je pense c'est la chose la plus difficile. Parce que toute notre civilisation nous a expliqué comment tu devrais être. Ta maman t'a dit « il faut être gentil ». Ton école t'a dit « il faut être gentil ». Ta religion t'a dit « il faut être gentil ». Ton ami te dit « il faut être gentil ». Et bien dis-moi, qu'est-ce que tu m'as fait le jour où tu n'es pas gentil ? Et bien la plupart d'entre nous ce qu'on fait, on joue le rôle de celui qui est gentil. Parce que la peur vient de le plaisir que l'homme nous donne. Et être gentil c'est quoi sinon ? Respecter ce que l'autre veut de nous. Et cette volonté-là, cette égo-là, on peut y répondre positivement. Le problème c'est que lui il veut, lui il veut, lui il veut, autour de nous on est une famille, il y a 100 personnes qui veulent. Tu peux à peine rester assis sur une chaise entre 1h du matin et 2h. Sans boire, ni manger, ni respirer. Parce qu'il y a tellement de demandes autour qu'on ne peut plus être soi-même. Donc automatiquement, quand on accepte le fait qu'on ne fera peut-être pas plaisir, parce qu'on est qui on est, il y a des choses qui se libèrent. Tout comme quand on voit qu'il n'y a pas de Père Noël, du coup il n'y a plus la tracasserie d'aller faire la liste de Noël, de trouver l'argent pour acheter les jouets, d'avoir oui ou non ce qu'on veut, d'être satisfait ou pas satisfait, de recycler les jouets qui ont été jetés après deux jours, parce qu'on en a eu marre d'y jouer. Tout ça, toute cette activité-là, elle est mise de côté. Et on commence à avoir cette perception qui est pure, vidée, de tout le contenu de ce qu'on avait avant. Et est-ce qu'on peut observer ça chez l'enfant, au niveau de Noël, fêtes des mères, fêtes des pères, grand-pères, grand-mères, les anniversaires. Est-ce qu'on peut l'observer dans sa vie, dans sa vie professionnelle ? Tout ce qu'on accumule comme ça. Et tout ce qui s'accumule, comme les crèves, on les pose les unes sur les autres, ça s'accumule, c'est à l'extérieur. Et est-ce que c'est nous ? Donc on regarde l'extérieur et puis on se pose la question, est-ce que je suis ça ? Alors tu regardes ton mari et tu te dis est-ce que je suis ça ? Ça s'est passé. Tu regardes ton enfant, tu te dis est-ce que je suis ça ? Et à l'âge de 12 ans, il te le dira lui-même. Non, c'est pas ça. Et je mets ça un instant de côté. Tu sais, à chaque fois que je vois que non, je le mets de côté. Un instant. Et je passe à l'observation suivante. Est-ce que ça travaille dessus ça ? Non ? Je le laisse de côté. Et une fois enlevé tout ça, c'est mon titre. Ma maison, ma voiture, mon salaire, ma situation, mon enfant. Une fois que j'ai mis tout ça de côté, peut-être que ce qu'il y a là, c'est ce que je suis. Et la créativité dans tout ça, elle ne viendra pas si nos esprits sont compliqués, qu'on cherche, qu'on demande, qu'on est dans la violence, qu'on est dans l'égoïsme, qu'on est dans la tracasserie de faire tout ça. La créativité, elle viendra seulement quand nos esprits seront libres. Libres d'être ce qu'on est. Parce que ce que tu es là, quand tu n'as pas de tracasserie, imagine que tu n'as pas de tracasserie. Imagine, parce qu'on a tous de la tracasserie. Que les joueurs. Voilà. Mais le problème, c'est que cette tracasserie n'est pas un problème. Le problème, c'est nous. Parce qu'on va la cultiver. On va la garder. On va l'élaborer. Et elle va devenir, elle va nous assaillir. Et comme on est assailli par toutes ces choses-là, eh bien, notre tête, elle est occupée à vouloir combattre tout ça. Elle va trouver des solutions. Voilà. Et la solution, c'est ce que nous pensons va nous donner une solution. Mais ce que nous pensons, c'est la mémoire du passé. On l'a dit tout à l'heure, que nous sommes l'histoire de la race humaine. Toute la mémoire que nous avons, c'est la réaction avec laquelle nous agissons dans le moment présent. Hein ? Donc, cette réaction-là, elle va faire en sorte qu'on continue toujours à répéter tout ce qui a été fait avant. Donc, si vous comprenez ça, est-ce qu'il y a une fin, donc, à cette répétition constante de nos esprits qui broient tous les problèmes qu'on s'accumule ? Vous savez ? Parce que c'est ça, notre problème. C'est qu'on est toujours en train de broyer quelque chose du passé et qu'on voudrait ne plus l'avoir. Mais on est en train de le broyer. Ma femme m'a quitté. Eh bien, pendant deux ans, je suis en train de broyer ça, moi. Pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce qu'on peut laisser ça ? Laissez-nous. Laissez-être les choses. C'est là que l'esprit se libère. Et c'est là que vous avez cette créativité. Où il y a quelqu'un, il n'y a plus ce centre égocentrique en deux ans. Et là, on est dans l'instant présent. Dans l'instant présent, qui est justement cette joie d'être soi, d'être là, présent, sans que la pensée nous prenne en otage. Parce que ce que nous sommes là aujourd'hui, nous sommes pris en otage par le passé, par tout ce que nous pensons, par nos règles qu'on a instaurées. Il nous a dit, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, sans réfléchir. Parce que tout le monde le fait, parce que ma grand-mère a fait, mon grand-père a fait. Eh bien, je répète, je suis d'accord. Et même si je ne suis pas d'accord, je peux inconsciemment le répéter. Et ça revient à la même chose. Du coup, on se retrouve dans un espèce de cercle vicieux. Parce que l'instant présent, on l'utilise beaucoup dans notre temps. Mais avec B, quand on parle, parfois, il y a une évidence qui apparaît, c'est que quand on est hors de ça, on crée du temps. Quand on a une pensée nostalgie qui revient au passé ou qui est douloureuse, tu sais, on y pense. Et pendant qu'on y pense, le temps est en train de passer. On vient de créer du temps. Quand on pense à quelque chose qu'on aimerait obtenir demain, ça peut être un boulot, de l'argent, un compagnon, une compagne, un chien, un chat, enfin, tout ce que tu veux, que tu veux obtenir. Tu vas dire, je vais faire ça, plan d'action, et dans tant de temps, je vais l'avoir. Mais l'instant où on est en train d'y penser, on n'est plus là. C'est-à-dire que notre liberté, notre présent, nous est subtilisé par la pensée même. Parce que la pensée, si tu regardes bien, le fait de penser, la pensée, elle agit comme dans le temps. Exactement. Elle fait partie du temps. Le temps, pourquoi ? Comme il disait, si tu as un désir. Donc, il te faut du temps pour avoir le gain. Donc, tu vas devoir faire des actions pour que ton désir soit réalisé. Des actions dans le temps. Dans le temps, pour que ton désir soit réalisé. Et donc, pendant que tu réagis, pendant que tu fais des actions pour avoir ce désir-là, et bien, il se passe que tu es dans l'attente d'avoir ce gain. Et dans l'attente, il y a aussi toute la frustration, tous les obstacles qu'il y a pour avoir ça. Et justement, de voir qu'il y a ces obstacles dans ce temps, et que c'est toujours la même chose. Et bien, pour la plupart d'ici, on sait que c'est quoi faire ça. On a tous fait ça. Hein? On a tous agi comme ça dans notre vie. Alors, c'est là où je demande, est-ce qu'il y a une autre façon de voir les choses, sans que le temps passe ? C'est-à-dire que, de réaliser que ce que tu désires, c'est le temps qui se passe. Et quand le temps se passe, il y a toute la frustration, tous tes problèmes sont là, dans ce temps-là. Et quand le temps s'arrête, quand tu es là maintenant, quand tu n'as plus ce désir, quand tu n'as plus besoin de rien, quand tu ne demandes plus rien à personne, et bien, il y a la liberté. Et le temps s'arrête. Et la créativité est là. Dans ce moment où tout se déploie. Parce que, tu vois, la vie, c'est un constant mouvement d'interaction des êtres. La vie, c'est ça. On est tout le temps en action. La vie, c'est une action. Mais cette action, si elle est faite dans le temps, elle va avoir les couleurs du temps. C'est-à-dire, la frustration, les problèmes, les solutions à chercher. Donc, allez voir, c'est quoi ta pensée ? Comment elle réagit dans toi ? Et comment tu peux aller voir ça ? Et bien, c'est facile. Enfin, c'est facile. Il faut le faire, tout simplement. C'est que, tu regardes toi-même tes réactions. Regarde comment tu rencontres M. Le Maire, et regarde comment tu rencontres le jardinier de M. Le Maire. Comment tu causes avec eux ? Hein ? Donc, on a tous un intérêt. Et ce centre d'intérêt-là, c'est notre problème. Ce centre d'intérêt-là, il faut comprendre que ce centre d'intérêt-là, c'est la pensée qu'il a mis en place. Elle n'existe pas. C'est pas un fait. C'est quelque chose qui s'est mis en place pour que les choses, la zone de confort puisse perpétuer. Donc, on s'est construit une zone de confort qui s'appelle moi. Et dans ce moi-là, on fait attention que tout va bien. Et on a un truc tout, tout. S'il y a quelque chose qui vient, qui me déroule, je vais les combattre. Et ça même est devenu notre prison. Voilà. On est dans notre prison. On a fait des murs, parce que quand on combat, c'est les murs qu'on fait. Hein ? Et dans notre prison, on est content, quelquefois. On dit, je vais mettre un petit tableau qui représente un peu la lumière, la liberté. Finalement, c'est bien ici, dans la prison, là. Mais... Et jusqu'à même oublier qu'on est en prison. Oui. On oublie. On oublie. Parce que la plupart d'entre nous, dans nos vies, on se repart contre. De l'ampleur dans laquelle nous sommes prisonnés. Que nous sommes escarpes de nos propres envies. Donc, en s'observant, on va découvrir une partie de nous, donc cet égo qui... Non, pas une partie. Pas une partie. On va se découvrir. On se découvrir. Parce que ce qui est là, c'est toi. Oui. Toi n'est pas différent de tout ce que tu es. D'accord. Et toi, c'est tout nous. Voilà. On s'observe. On s'observe. Ce que tu observes, c'est l'humanité. Quand tu t'observes comme ça, tu vois l'humanité. Et si tu as vu, toi, l'humanité, tu le comprends. Tu comprends qu'il y a toutes ces guerres. Tu comprends qu'il y a toutes ces choses. Et tu... Tu es compatissant. Parce que tu sais que c'est un mal qui est là et qui sévit. Parce que, justement, il y a cette souffrance. Et est-ce que j'arrive à voir sans m'inquiéter ? Parce que je peux voir. Tu sais, je vois, par exemple, que je suis allé au bord de la mer et j'ai vu un tas d'ordures, on va dire. Je peux voir. Mais est-ce que je peux voir sans m'impliquer ? Ou alors, est-ce que je veux tout de suite aller chercher de manière compulsive, donc avec la pensée, la mémoire, le passé, pour résoudre quelque chose encore dans le temps ? Donc, elle, je suis encore dans ma... Mais quand on observe quelque chose, forcément, ça nous renvoie à l'intérieur une image. On tourne au fond, là. Oui. Et on imagine la société qui la salue. Voilà. Est-ce que je peux voir ça ? Sans me laisser toucher par la... Sans m'impliquer. Non, c'est-à-dire sans juger. Sans juger. Sans dire que ça c'est bien ou que c'est pas bien ou encore. C'est-à-dire que si on regarde le monde aujourd'hui, eh bien, la plupart d'entre nous, ce qu'on fait, on juge. On dit elle, elle est jolie, elle, elle est pas jolie. Lui, il est beau, il est pas beau. Moi, j'aime ça, j'aime pas ça. Mais c'est... Constamment on compare, on compare, on compare. Et ça, c'est là. Ça, c'est la chose que la pensée, qui en plus, elle a l'habitude de faire ça. Comparer. On compare tout de suite. On arrive dans une cage. Ah, ça, c'est une bonne maison, ça, monsieur, elle est riche. Et lui, il dit... Ah, bon, rien, là. Oui. Mais devant ce tag d'endure, dis-moi un tag d'endure, monsieur, là. Oui. Devant ce tag d'endure, bon, c'est facile de me dire que c'est bien, vous savez-moi. Non, non, non. C'est difficile. C'est difficile. C'est très difficile quand même. Mais non, 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 il faut pas le dire. Il faut pas le dire. Non, mais il faut pas le dire. Il faut pas le penser. Justement. Parce que si, déjà, tu as comparé que c'est un tag d'endure qui est pas bien ou pas bien, c'est fini. C'est fini. Tu es en train de penser. Tu es dans la maison. Donc, regarde les choses. Observe la chose sans dire, sans... en restant là. Vous savez, je vous donne un exemple. Vous voyez, des fois, vous allez sur le bord de la mer et il y a un coucher de soleil. Vous avez déjà vu un coucher de soleil ? Vous savez, quand vous regardez ce coucher de soleil là, il y a quelque chose qui se passe. Au moment où vous êtes devant ça, il y a une telle beauté que vous disparaissez. Il n'y a plus que la beauté qui existe. Ça ne vous est jamais arrivé, ça ? Hein ? Il n'y a que la beauté. Et puis, moi, les pensées, tout ça, il n'y a plus. Il n'y a que cette beauté qui existe. Et moi, je dis, allez voir, observe le monde de la même manière. S'en dire, c'est bien, c'est pas bien. Tu regardes. Et tu vois... Justement, l'observance. Je suis revenu au tableau dure. Oui, oui. J'ai déjà fait l'entreprise. J'ai eu... Bref, des coupes de ma vie. Pas mal d'emploi de vous, pas mal de gata, etc. Et j'avais mon bureau. Et chaque fois que je recevais mon personnel, ils venaient manger avec moi le midi. Je vais suivre. Pour prendre votre mot, l'observance, hein. Je me suis aperçu. Au cours de sept ans, je faisais une thérapie. Et je me suis aperçu. C'est un moment où tout mon personnel me laissait ses parquets de carriques vides sur mon bureau. Ça va te rappeler quelque chose. Et il m'a fallu que j'observe que le centre de l'opération, c'était moi. Oui, mais... Attendez. Oui, très bien. De mon côté, c'est inconscient. Tout est inconscient. Finalement, c'est comme le tas d'ordures. À un moment donné, il faut repérer que celui de l'opération est devant ma porte. D'accord ? La valeur que je vais donner à celui-là, c'est que je suis peut-être une ordure. D'accord ? Donc, est-ce que je vais aller se faire ? Ou est-ce que j'interdis ? Est-ce que j'autorise les choses à se faire ? Ou est-ce que je les interdis ? Qui je veux être moi dans mon monde ? Et même qui je veux être moi dans ma prison ? Il est bien évident que la parquette du carri, à un moment donné, pour mieux faire les entreprises, il fallait y arriver à un moment donné. D'accord ? Vous pouvez pas être une poubelle pour le temps. D'accord, voilà. D'accord. Le problème avec notre attitude devant les choses, devant des faits, comme tu dis là, quand tu l'expliques, quand tu observes ça, ok ? Il y aura toujours des pensées qui vont venir et la pensée sera le vecteur de ton action. Ok ? Maintenant, il y a une autre façon peut-être, ok ? Si on peut observer ça, de voir la chose, c'est que si tu ne juges pas, tu n'as pas de pensée sur la chose, est-ce qu'il y a une action qui peut exister sans que la pensée prenne en compte ces choses ? C'est-à-dire, quand il n'y a pas de pensée, il y a une intelligence qui regarde tout et qui met tout en ordre. Et donc, l'action qu'on a ne vient pas d'un centre d'intérêt qui se joue à ça. Cette action, elle vient d'une autre dimension. Une dimension où moi n'existe pas, où il n'y a pas de centre d'intérêt. Et sans cette action-là, on va toujours se bagarrer les uns contre les autres parce que toi, tu as fait quelque chose que je n'aime pas. Il y a toujours moi, là. Il faut que ce moi disparaisse. Et c'est cette disparition de moi, c'est la chose la plus difficile qui soit donnée à l'être humain. Cette chose, on a pris ça comme de l'argent comptant. C'est moi. Je veux exister. Je veux être là. Je veux te commander. Donne-moi ce que j'ai besoin. Tant qu'il y a ça, on aura du conflit entre nous les humains. Il n'y aura toujours. Hein ? Il n'y aura toujours. Oui. Non. Il y aura toujours. S'il y a un centre d'intérêt qui dit donne-moi. Par contre, s'il n'y a pas de centre d'intérêt, il y a le don. Le don, toujours donner. Parce que l'amour, c'est ça. L'amour, c'est donner. Oui. L'amour, c'est donner sans jamais demander à qui que ce soit une réponse. Donc, dans un cas, on a donne-moi. Et dans l'autre cas, on a donne et sans le moi. Et il y a une école, aujourd'hui, qui est très connue. Et qui nous permet d'enlever ce moi. Et je pense que vous la connaissez. Chacun d'entre eux, une école très très célèbre. Que nos parents ont connue, leurs parents avant eux ont connue. qui permet, justement, que ce moi se retire. Il ne reste que le don. Vous savez ce que c'est ? Il y a une idée. Il n'y a que toi qui le sais. C'est une chance. Cette chose est une chance qu'on a. Qui équivaut, en fait, à gagner au loto. Tous les jours, dans chaque ville du monde. Qu'est-ce qu'on a tous entre les mains ? Et qui équivaut à gagner au loto tous les jours, dans chaque ville du monde ? La vie. La vie, c'est cette école qui, avec tout ce qui arrive, permet de voir. Là, où il y a le moi qui est blessé. Et si on le voit sans juger, tu vois, on en est libéré. Si on le voit sans juger. Si on le voit sans s'impliquer. Si on le voit sans vouloir agir de manière compulsive. Si on le voit sans vouloir, forcément, trouver une solution là, maintenant. Et puis faire, 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 faire et s'engager dans quelque chose qui est complètement dénonciel. Et qu'on a là partout autour de nous. Et cette école-là, elle a tous les jours des exercices. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul instant de nos vies qui ne soit pas sans exercices, qui ne soit pas sans choses à observer. Et ça, c'est l'outil. C'est-à-dire qu'on apprend tout le temps. Et on apprend pas comme à l'école. À l'école, on apprend, mais on en plie. On met un bouquin là, on en plie en plie. Et puis, d'un moment, on récite. Et on dit, je connais. Mais, tu connais quoi ? Tu connais rien du tout. Tu connais que deux, trois bouquins. Et puis, ça te permet d'avoir une petite carte de visite. Bien, tu docteur, blablabla. Mais en fait, la connaissance, elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. Donc, elle ne peut pas être remplie. Il y a l'école de la pensée qu'on empile. Voilà. Et on n'en plie pas. On apprend à chaque instant. On est émerveillé à chaque instant. Tu vois les oiseaux qui volent là ? Il y en a une là ? Il y en a une. Quand l'oiseau prend son envole là, tu vois ? Et bien ça, c'est un émerveillement. Et tu vois ? Et tu peux apprendre la liberté là-dedans. Tu peux apprendre l'amour là-dedans. Tu peux apprendre l'amour là-dedans.